bébés antifragiles bonjour c'est Christiane Versolotti ostéopathe et donc aujourd'hui je suis avec ma maman Geneviève Bellot ostéopathe également et donc on avait envie de vous parler des bébés qu'on considère comme fragiles et qu'ils sont ces pauvres petits il faut faire attention les porter doucement et puis tenir la tête et puis il y a peut-être une autre réalité qui existe et plus plus on cherche et plus moi je suis persuadée que finalement il faut rendre nos bébés antifragiles tu peux nous parler un petit peu du concept antifragile peut-être voilà alors le le concept antifragile c'est c'est quelqu'un c'est une structure c'est une entreprise c'est un pays qui sait s'adapter aux difficultés ou au froid à la neige au soleil et puis avec les réussites professionnelles avec les échecs avec les difficultés s'adapte et s'en ressort tout le temps alors que la personne qui est fragile elle ne vit pas ses contraintes ses difficultés le froid le chaud le haut le bas savoir porter des charges savoir être souple savoir courir savoir grimper tout ça et donc ce que j'observe c'est que de plus en plus les bébés sont considérés comme quelque chose de fragile on voit dans le portage des parents fragile il faut pas qu'ils éprouvent trop de mouvements faut pas qu'ils n'aient ni trop froid ni trop chaud et que cette couverture et que c'est de sollicitations et puis aussi parfois le portage en berceau qu'on utilise au départ chez le bébé et certains parents continuent à porter leurs enfants beaucoup plus grands encore en berceau alors qu'ils ne sont plus des nouveaux nés des nourrissons et il ya une adaptation à faire il ya cinq six mois ils sont encore portés un petit peu sur le dos on va encore un peu leur tenir la tête et alors que quand on connaît un petit peu les les compétences de l'enfant un enfant il est capable de tenir sa tête dès la naissance si on lui offre les bons appuis et si on le laisse faire et puis c'est vrai que par rapport au froid on peut prendre l'exemple des scandinaves qui vont faire dormir les enfants dehors ou les esquimaux qui vont mettre les enfants tout nu dans la neige pour les acclimater au froid et nous on fait le contraire on leur met des des manteaux des pulls des bonnets mon pauvre tu vas avoir froid et c'est finalement c'est pas c'est pas c'est qu'une réalité peut-être culturelle mais quand on cite toutes les contraintes que vive l'enfant au moment de la naissance il faut être costaud pour s'en sortir le médecin ou la sage-femme ou les parents posent le bébé sur le vent de la maman et l'enfant sait ramper sait tenir sa tête il a des compétences comme tu dis il s'est tété il s'est trouvé le sein avec le fouissement les réflexes de succion déglutition il est capable de tenir sa tête il est capable d'exprimer s'il y a quelque chose qui va pas et c'est à nous à apprendre à le comprendre et donc on voit ainsi des parents dont je vous disais portage trop trop comment dire trop de sollicitude et tout puis alors pas de bruit il faut faire tout le monde se calme on ne parle plus quand il ya un bébé et alors que moi j'ai remarqué que les enfants ils adorent quand on passe aspirateur et dans les voitures le bruit ça n'a pas l'air de les ranger les déranger donc c'est un peu l'inverse et les comptes les contraintes qu'on vit font que le corps s'adapte le cerveau s'adapte et l'enfant grandit petit à petit autour de contraintes la première contrainte c'est la pesanteur dans le ventre de la mère il est en apesanteur dès qu'il naît il subit cette fois le poids de son corps et il va falloir qu'il apprenne à s'adapter à cette nouvelle contrainte qui est la pesanteur et donc la pesanteur c'est ça c'est ça qui fait qu'on va apprendre à résister pour se redresser progressivement pour faire les retournements pour pouvoir se ramper marcher à quatre pattes et c'est toute cette adaptation la pesanteur qui va nous rendre notre bébé antifragile adaptable parce que finalement on va pas élever nos enfants dans le monde des bisonours et il faut pour moi une des capacités quelque chose en tant que parent qu'on peut offrir à ses enfants c'est cette capacité à s'adapter aux situations et donc c'est les rendre adaptables les rendre antifragiles et leur donner la capacité à supporter les contraintes de notre environnement même si maintenant il y en a beaucoup moins peut-être je vois par exemple mes filles et mes petits enfants ont tous monté les escaliers m'ont grimpé aux escabeaux avant de savoir marcher et c'est une capacité qui est très intéressant parce qu'elle propose le schéma croisé et l'organisation le haut et le bas et bien entendu il faut qu'on soit derrière eux mais moi je préfère beaucoup de beaucoup que l'enfant découvre l'escalier ou l'escabeau parce qu'il ya toujours un jour ou l'autre vous lavez les vitres ou l'escabeau qui est ouvert et la première chose qui te fait c'est courir à quatre pattes vers l'escabeau je préfère qu'ils découvrent ces choses là à quatre pattes que de les couvrir debout parce qu'un enfant qui n'a jamais fréquenté un escalier à quatre pattes c'est beaucoup plus dangereux s'ils vous échappent et qu'ils cherchent à le faire debout je pensais à ces capacités qu'on sous-estime en fait je pense et je pensais à j'ai mangé son son nom ça va me revenir un des meilleurs trailers français pas français espagnol actuel il à trois ans il a fait son premier 3000 partout moi c'est impressionnant mais en fait est ce que si on fait marcher régulièrement nos enfants et qu'on n'aimait pas dans la poussette et dès qu'ils savent marcher à la mesure de leur capacité on les fait marcher un petit peu et puis progressivement il marche un peu plus et ben oui peut-être qu'à trois ans tous les enfants pourraient être capables de faire ce genre de distance mais simplement on on les met dans la voiture pour les transporter on on les met dans la poussette parce qu'ils sont fatigués maintenant on voit de plus en plus des très grands enfants quatre cinq ans qui sont encore dans des poussettes est ce que c'est pas nous qui les qui leur entrave en fait les capacités motrices on a un collègue ostéopathe qui travaille beaucoup sur la marche il dit que la marche humaine elle est acquise à sept ans mais si entre un an et sept ans l'enfant il marche pas et bien il va pas non plus développer vraiment la marche humaine et il va se retrouver à pu avoir de force dans le dos à se tenir voûté à dire mon cartable il est lourd est ce qu'il faut pas plutôt que de mettre un cartable à roulettes que l'enfant il est un dos solide et qui puisse porter quand on voit les pays un peu moins développés que nous moi j'ai vu des photos de femmes qui portaient un gros sac sur la tête et puis dans un un espèce d'amac sur le dos un enfant dans chaque dans chaque saut plus son truc sur la tête donc voilà où elle portait un enfant dans le dos plus un truc sur la tête ou des sauts d'eau j'avais vu une fois des sauts deux sauts d'eau plus un enfant dans le dos vu la taille des sauts la taille de l'enfant elle devait porter facilement 40 kg et puis elle avait pas l'air d'être à côté de chez elle donc on a des des capacités tous adultes ou enfants à apporter moi je vois des mamans qui disent ah oui mais mon enfant il est lourd mais est ce que c'est pas nous qui manquons de muscles finalement et ils ont fait des études sur le mal de dos et se rendent compte qu'en fait que la principale cause c'est qu'on n'est pas assez musclé et en fait ça commence dès l'enfance en fait où on leur laisse pas grimper dans l'escabeau et on peut remonter très loin quand les archéologues anthropologues paléoanthropologues observent les tombes de nos ancêtres loin de ses ancêtres tant qu'il n'y avait pas de division du travail hommes femmes chez les chasseurs cueilleurs et les premiers sédentaires les tailles des hommes et des femmes étaient identiques les tailles des os les muscles et leurs muscles étaient similaires même s'il y avait une petite division du travail mais moins importante et au fur et à mesure de l'évolution on a sélectionné les hommes certains traits de la chasse les femmes qui étaient restés restés à la maison pour la cueillette et puis l'élevage et là on voit les squelettes les restes des squelettes qui se divisent et les hommes grandissent ont des os plus gros et les femmes restent plus petites donc là il ya une grosse différence on sait que l'action l'activité physique a une influence sur la force de nos os sur la taille sur la et la taille et aussi sur le cerveau donc là ça va très très loin cette histoire de fragilité et si on considère l'enfant comme fragile on lui on lui promet un avenir de personnes fragiles c'est choquant de voir des gamins qui ont mal au dos c'est pas possible on voit des enfants 8 ans 12 ans j'ai mal au dos oui mais leur carte soit disant que leur cartable est trop lourd mais dans les fermes autrefois les enfants portaient des charges portaient les cartables autrefois c'était des cartables en cuir c'était pas des cartables tout léger comme maintenant non j'ai moi pour moi c'est souvent c'est l'enfant qui ne sait pas porter certes il ya des fois des cartables un peu un peu trop chargé avec les livres mais au départ c'est souvent l'enfant qui ne sait pas porter parce qu'il n'a pas porté il ya un âge vers deux ans ils adorent soulever tous les points qu'ils trouvent maria montessori elle décrit cette phase et elle dit c'est la phase de la charge maximale et en fait l'enfant il va il a besoin d'expérimenter sa pleine capacité sa force et moi je me souviens mon aîné il avait il n'avait pas un an et demi je pense et il est allé me chercher la cocotte minute je me suis dit qu'est ce que je fais je le laisse faire ou est ce que je dis non c'est trop lourd pour toi je les laissais faire et ben il a soulevé la cocotte minute il l'a déplacé et la reposé sans casser rien du tout et mon deuxième il s'amusait avec un panier puis des cailloux ils chargeaient ils chargeaient le panier avec les cailloux puis après on voyait qu'ils forçaient c'était mais je pense qu'ils ont cette capacité à soulever de toute façon si c'est trop lourd ils le soulèvent pas mais si on les laisse faire on va développer une colonne qui est solide ils vont sentir lutter contre la gravité et la pesanteur ce dont on parlait tout à l'heure et en général moi en observant mes enfants je le vois rarement chez les patients parce qu'ils soulèvent pas des trucs lourds dans notre cabinet mais chez mes enfants et on voit que du coup il ya un redressement redressement statique qui est un réflexe archaïque et on voit qu'ils se redressent pour porter ces charges et qu'ils se tiennent bien droit pour pour expérimenter ça mais si on c'est pareil si on les entrave à nouveau et qu'on leur leur dit mais non on porte pas ça c'est trop lourd pour toi et ben on on crée une fragilité oui en effet le portage chez l'enfant c'est un porte c'est important c'est soulever une pile d'assiettes sous une des bouteilles un pack d'eau ils adorent celui chez moi il n'y a pas de pack d'eau mais je dis mais laisser les faire porter les bûches de bois si vous avez une cheminée portée et s'ils ont une bonne qualité de force dans les muscles ils ont une bonne qualité d'os et une bonne qualité d'os ça fera une bonne santé une bonne posture voilà je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour sur fragile antifragile donc si vous voulez aller plus loin il ya un livre qui s'appelle antifragile de nassim nicolas taleb qui nous vante les bienfaits du désordre et des contraintes et des contraintes donc là c'est lui il parle pas forcément du de l'enfant mais dans les sociétés les entreprises les personnes fragiles antifragile le commerce qui est pour lui c'est un grand atout d'être antifragile et d'être adaptable de pouvoir supporter de vivre avec peu d'argent ou beaucoup d'argent d'échouer et de rebondir de de voilà et je pense que c'est une compétence à offrir à nos enfants puisque notre monde change très vite et et d'offrir cette capacité à être adaptable quelle que soit la situation est un beau cadeau à faire à nos enfants voilà à bientôt pour une prochaine vie podcast